Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Booktubing de la Bibliothèque Louise Michel, spécial unpacking, déballage donc du carton, j'ai le cutter, déballage de la nouvelle commande DVD. Alors c'est la commande de fin janvier, elle a une particularité, c'est que c'est généralement la commande la plus importante de l'année, alors là on n'a qu'une partie de cette commande. Pourquoi c'est une commande importante dans ce début d'année ? Parce qu'on rattrape les commandes de novembre, décembre et janvier, donc on a énormément de nouveaux DVD qui viennent d'arriver et on va regarder ça ensemble. Donc le carton contient plein 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 de nouveautés, je vais en détailler certaines juste certaines, je vais les montrer un peu plus rapidement. On va commencer par Victoria, donc le film avec Virginie Fira qui est très 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 nommé au César, qui était à l'ouverture de la semaine de la critique, une sorte de comédie amère, plutôt sympathique sur une femme un peu débordée, un film vraiment vraiment très chouette, une très bonne comédie. On a aussi reçu un petit boulot avec Romain Duris et Michel Blanc qui est le dernier film du réalisateur de l'Arnaqueur, je pense que ça doit valoir le coup. Donc je déballe vraiment en fonction de ce qu'il y a dans le carton. La Tortue Rouge qui a été présentée à Cannes et qui est nommée à l'Oscar du meilleur film d'animation, qui est également nommée au César du film d'animation. Un film absolument magnifique, sans dialogue, rien, vraiment très 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 bon, très touchant. Encore Cannes, parce que c'est un peu la saison des films cannois. Tony Herman, la révélation du festival de Cannes, un premier film assez indescriptible qui risque bien de rafler le César du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur film étranger. Donc un sacré palmarès en perspective pour ce film, ce premier film. La saison 4 de Wallander, on a saison 1, 2 et 3, encore avec Enes Branagh, donc très bien. On a également un film avec Soko, Voire du pays, un film au sujet pas évident qui, à mon avis, doit vraiment valoir le coup. Ensuite, on a toujours Cannes, décidément. Dans la compétition, Restez Vertical, d'Alain Quirodi, réalisateur de L'Inconnu du lac et de beaucoup d'autres films. Un film qui était très apprécié par notre collègue Élise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore du Cannes, là on va continuer. Un favori pour les Césars, Divine, Camerador à Cannes. On a aussi, dans le cinéma français, on a France de François Ozon, 11 nominations au César. Donc un film, a priori, impeccable toujours. On a également L'Effet Aquatique, quinzaine des réalisateurs, le dernier film de Solveig Aspag. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Trois films plus jeunesse, Tarzan, réalisés par David Yates, le réalisateur des derniers Harry Potter et récemment Les Animaux Fantastiques. Le Suicide Squad, qui a cartonné cet été avec les super-héros méchants. Et puis, un que j'ai plutôt bien aimé, SOS Fantôme, le reboot de la série SOS Fantôme avec des actrices, notamment Kristen Wiig, qui est absolument géniale dans ce film. On a également la saison 5 de Girls, pour les gens qui suivent Girls. Cette saison 5 est très bien. Moi, j'avais des réserves sur la saison 4, je trouvais que la série s'éparpille un peu, et la saison 5 vraiment raccroche les wagons, et c'est vraiment une super bonne surprise cette saison. Comanchera, Comancheria, pardon, c'est pas bien, Comancheria. Le titre original, c'est Hell and High Water, je crois, j'ai pas le titre précis. Trois nomisations Golden Globes, le film est nommé à l'Oscar du meilleur film, Jeff Bridges est nommé en second rôle, donc c'est pareil, c'est un film qui a une super critique, une super renommée. Toujours jeunesse, Steven Spielberg, Le bon gros géant, adaptation du Roald Dahl. On a Baden Baden, donc là c'est plutôt Berlin, très très bon film. On a encore série télé, la saison 2, de l'avocat de Walter White, Better Call Saul. Toujours jeunesse, l'excellent Comme des bêtes. Là, c'est pas très jeunesse, Le dernier train pour Busan, donc un film asiatique qui a eu un accueil critique extraordinaire cet été. Et voilà. Bienvenue à Marley Gaumont. Je continue, j'accélère un tout petit peu. Le Fils de Jean de Philippe Lioré, c'est pareil, c'est nommé au César, ça risque d'être peut-être dans le palmarès, on sait pas. Jason Bourne, film d'action peut-être un petit peu moins bien que les précédents, mais ça peut valoir le coup d'œil pour ceux qui y sont très fans. On continue dans les séries télé avec Jour Polaire, la série avec Aïla Bechti qui a été diffusée récemment sur Canal+, qui a une très très bonne réputation aussi. Alors ça, c'est un... je l'ai toujours pas vu, mais ça a une réputation géniale. Love and Friendship de Whit Stillman. Avec Ed Bechti et Chloé Sévigny. Petit coup de cœur en perspective, même si on ne comprends pas. Mister Robot, série télé, saison 2. On a adoré la saison 1, la saison 2 promet énormément. Une comédie populaire, Radin, avec Danny Boone. Et on s'est fait un peu plaisir pour la sortie du troisième Star Trek, sans limite. On s'est pris un coffret pour avoir un deuxième exemplaire du 1 et du 2. Donc la trilogie récente de Star Trek, dont les deux premiers ont été réalisés par J.J. Abrams. Et le troisième est vraiment très chouette. C'est un très bon film d'action, un peu à l'ancienne. Très réussi. Voilà, donc ça c'est une partie de cette commande. On espère recevoir la suite. Tout ça, ça va être en rayon très vite parce que je m'en occupe immédiatement. Et donc n'hésitez pas, dès que ça sera en rayon, à faire des réservations ou à venir les emprunter à la bibliothèque. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada